Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente de vous retrouver et je vais profiter de cette petite introduction pour m'excuser de mon absence ces derniers temps sur ma chaîne parce que comme vous allez sûrement l'entendre à ma voix, j'étais tombée très très malade je le suis encore un petit peu, ça commence à aller mieux mais vraiment pendant une semaine j'étais clouée au lit j'avais plus de voix, je pouvais vraiment rien faire du tout donc c'est pour ça que j'ai pas publié de vidéos depuis à peu près 10 jours ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez su du coup que j'étais malade parce que j'ai pu vous prévenir mais je sais que certains d'entre vous me suivez uniquement sur Youtube donc voilà, c'est pour ça que j'étais pas là et c'est pour ça qu'aujourd'hui je risque d'avoir une voix encore une fois un petit peu bizarre, j'arrête pas de tomber malade cette année et franchement je vous assure j'en ai vraiment marre du coup dans cette petite pause pas vraiment volontaire, je me suis totalement plongée, replongée dans l'affaire John Bennett Ramsey que je connaissais déjà depuis un moment mais sur laquelle je m'étais dit que je ferais jamais de vidéos parce que c'est vraiment un sujet qui a été abordé, ré-réabordé tout le monde a déjà fait des vidéos là-dessus et du coup je me disais que j'avais pas grand chose de particulier à rajouter, au final que c'était pas forcément le plus intéressant mais finalement je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait tellement tellement d'informations sur cette histoire et c'est vraiment la première fois je crois que je ressens ça c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lis des nouvelles choses et bien je change d'avis sur l'affaire je sais pas vous si vous connaissez, si vous connaissez pas, qu'est-ce que vous allez en penser mais vraiment moi je suis complètement perdue je n'arrive pas à me dire que ça y est je sais qui est coupable dans cette histoire et ça me rend complètement dingue, ça m'a obsédée j'ai pas arrêté de lire et de lire et de lire et je peux vous dire qu'il y a tellement d'informations c'est complètement, ça m'a bouffée tout mon temps pendant que j'étais clouée dans mon lit c'est n'importe quoi et donc tout ça pour dire que finalement j'ai décidé de vous faire une vidéo et en fait même comme vous avez pu le voir au titre plusieurs petites vidéos en plusieurs épisodes parce que finalement je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont pas forcément assez abordés dans les autres vidéos que j'ai pu voir et comme j'ai regardé énormément de documentaires, que j'ai lu plein de choses je trouve que finalement j'ai peut-être des choses qui peuvent vous intéresser si vous connaissez déjà cette histoire et en plus de ça j'ai fait un sondage sur le petit groupe que j'ai sur Facebook et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas non plus cette affaire donc finalement c'est quand même intéressant que je fasse une vidéo là-dessus parce que je vais pouvoir la faire découvrir ou redécouvrir à certains normalement j'ai prévu de vous faire trois épisodes sur cette affaire ça peut encore évoluer parce que je suis encore en ce moment même en train de lire plein de trucs donc ça se trouve je vais encore avoir besoin de vous dire plus de choses mais voilà pour l'instant j'ai découpé ça en faisant l'épisode d'aujourd'hui sur les preuves le prochain épisode ce sera sur toutes les erreurs qui ont été commises par la police et aussi sur certaines choses qui je trouve finalement ne collent pas et nous empêchent d'arriver à une bonne version des faits et puis le tout dernier épisode je vais le consacrer aux principaux suspects alors comme d'habitude je vous laisse vous installer bien confortablement éteindre vos lumières et c'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais commencer par faire un tout petit bref rappel des faits pour que les personnes qui ne connaissent pas cette histoire puissent à petit peu près comprendre de quoi je parle si jamais vous avez envie d'en savoir plus vous pouvez mettre sur pause maintenant et aller lire je sais pas genre la page wikipédia par exemple de l'affaire John Bennett Ramsey ça peut vous donner quelques indications mais je pense que même si vous ne connaissez pas avec ce que je vais vous apporter petit à petit finalement je l'ai un peu construit à la manière d'une enquête donc on va vraiment partir des preuves puis ensuite voir un petit peu qu'est-ce qui a été mal fait qu'est-ce qui fonctionne pas vraiment pour en arriver au suspect donc je pense que si vous suivez les trois épisodes même si vous connaissez pas l'histoire vous devriez avoir une assez bonne vue d'ensemble je vais vraiment commencer par vous redire en quelques lignes qu'est-ce qui s'est passé le 26 décembre 1996 donc on est le lendemain de Noël et Patty Ramsey, la mère de famille, descend elle se lève, il est très tôt, il est un petit peu avant 6h du matin elle descend, elle se rend dans sa cuisine et arrivée en bas des escaliers sur les dernières marches elle trouve une note, en fait c'est 3 feuilles sur lesquelles il y a une demande de rançon qui lui annonce que sa petite fille John Bennett a été enlevée alors on l'imagine bien Patty complètement paniquée, elle remonte, elle va vérifier dans la chambre de sa fille et effectivement la petite fille de 6 ans a disparu donc elle se précipite sur le téléphone afin de prévenir la police tout de suite après la police arrive mais aussi des amis de la famille des Ramsey qui ont commencé à téléphoner à plein plein de monde pour leur dire que leur petite fille a disparu et donc il va y avoir quand même beaucoup de personnes qui se retrouvent dans la maison et la maison n'est absolument pas scellée par la police malheureusement donc ça fait qu'il y a pas mal de choses qui ont pu être déplacées et on verra plus tard mais qui ont détruit beaucoup de preuves possibles en fait ils vont tous rester pendant plusieurs heures dans la maison à attendre qu'il y ait un fameux appel des ravisseurs qui ne viendra finalement jamais et puis c'est vraiment des heures plus tard aux alentours de 13h à peu près que l'agent de police qui était présent qui s'appelait Linda Arren a dit au père, à John de faire un tour de la maison pour essayer de trouver s'il y avait des choses qui clochaient et puis il commence en fait par aller au sous-sol et c'est dans le sous-sol, dans une petite pièce qui a été appelée le cellier qu'on va retrouver le corps sans vie de la petite John Bennett Ramsey cette histoire là, elle est restée totalement irrésolue depuis 1996 donc ça fait 22 ans qu'on a énormément de théories, de contre-théories mais finalement on n'a jamais pu trouver qui était le coupable, qui était l'assassin c'est une affaire qui est extrêmement connue, déjà en France mais vraiment aux Etats-Unis elle est extrêmement connue, je pense presque au même niveau que l'affaire O.J. Simpson par exemple c'est quelque chose qui a énormément marqué les esprits des américains je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça d'abord le fait que ça s'est quand même passé un lendemain de Noël donc ça a quand même beaucoup plus marqué les gens que c'était une toute petite fille qui avait 6 ans qui était blanche, blonde, qui venait d'une famille de parents riches et ça c'est terrible à dire mais malheureusement ça a un impact sur l'opinion publique on sait très bien que généralement ce type de victime là elle va faire beaucoup plus parler que si ça avait été par exemple un petit garçon d'un milieu défavorisé, afro-américain ou quoi que ce soit c'est comme ça, c'est extrêmement triste mais c'est une des raisons qui a participé à la grosse grosse médiatisation de ce cas il y a aussi le fait que c'était une petite fille qui participait à des concours de pageant queen de ce qu'on appelle en France les mini miss et ça, ça a beaucoup beaucoup marqué les gens parce que du coup il y a beaucoup de photos et de vidéos d'elle qui sont sorties où on la voit avec ses cheveux qui ont été décolorés elle porte du maquillage elle est vraiment très très sexualisée avec des robes et tout ça donc ça a vraiment aussi participé à beaucoup faire prendre d'ampleur à cette affaire là et puis le dernier point qui fait que c'est une histoire dont on parle encore aujourd'hui c'est le fait qu'il y a quand même eu énormément d'erreurs de police qui ont été faites et que d'une histoire qui vous allez le voir aurait dû être assez simple à résoudre on aurait dû trouver qui était le coupable assez facilement et bien finalement on ne sait pas, on ne sait toujours pas et vous allez voir, vous vous ferez votre avis mais je pense qu'on ne saura jamais parce qu'il y a eu trop de destruction de preuves et finalement je pense qu'on peut avoir toutes les théories possibles je ne suis pas sûre qu'on arrivera un jour à prouver que c'était telle ou telle personne qui a commis le crime alors comme je vous l'ai dit dans cet épisode je vais vous parler des principales preuves il y en a énormément il y en a tellement que c'est impossible que je vous les donne toutes dans cette vidéo donc moi j'ai décidé d'en sélectionner certaines que j'ai regroupées et voilà je vais vous les donner parce que je pense que c'est les plus intéressantes les plus importantes mais en vrai il y en a énormément d'ailleurs selon la CNN en 2001 la police de Boldler donc la ville où ça s'est passé avait interrogé près de 600 personnes pour cette affaire elle s'était intéressée à près de 140 suspects potentiels ils avaient réuni plus de 1400 preuves matérielles et constitué un dossier de plus de 40 000 pages c'est complètement fou c'est absolument énorme d'ailleurs Alex Hunter qui a travaillé sur cette affaire il dit que lui en plus de 30 ans de carrière il avait jamais vu une affaire dans laquelle il y a autant de preuves de pièces à conviction c'est complètement fou et je pense qu'on en a finalement tellement qu'on finit par s'y perdre totalement et c'est peut-être justement à cause de ça plus le fait qu'il y a eu énormément d'erreurs de base et de contamination de la scène de crime qui font que je pense qu'on n'arrivera jamais à déterminer qui était le meurtrier en plus de ça il y a quand même pas mal de personnes dont certaines qui étaient présentes le 26 décembre 1996 sur la scène de crime qui ont témoigné et qui disent que dans cette affaire il y a plein de choses qui ne sont pas encore qui n'ont pas été données au public qui n'ont pas été révélées et qui sont retenues par la police donc en plus les choses que je vais vous dire c'est même pas tout ce qu'il y a il y a apparemment beaucoup plus d'informations dans les dossiers auxquelles on n'a pas accès donc moi je vais pouvoir vous parler que des choses qui ont été données pour l'instant et je sais pas si ça se trouve la semaine prochaine, dans 6 mois, dans 1 an il y a des nouvelles informations qui vont sortir et peut-être qu'on comprendra un petit peu mieux ce qui s'est passé, je sais pas la première preuve dont j'ai décidé de vous parler c'est finalement celle qui a été découverte en premier par la mère de John Bennett, donc Patsy Ramsey qui a découvert la fameuse demande de rançon en bas de ses escaliers cette demande de rançon, elle est vraiment particulière et c'est pour ça que je la mets dans la première preuve dont je vous parle parce qu'il y a quand même énormément de choses vraiment étranges d'abord c'est une lettre qui est constituée de 3 pages manuscrites c'est quand même vraiment une très grosse lettre c'est assez rare que dans des demandes de rançon ça soit aussi long en plus de ça, cette lettre elle a été rédigée sur du papier qui appartenait à un bloc un bloc note qui était dans la maison des Ramsey elle a été rédigée aussi avec un stylo feutre qui appartenait lui aussi au Ramsey qui a été retrouvée rangée à sa place c'est quand même extrêmement étrange ça semble vraiment très bizarre parce que, je sais pas si vous imaginez mais ça veut dire que la personne a enlevé la petite fille et puis il a ensuite pris le temps de se poser et d'écrire une lettre de 3 pages ce qui est très très long il y a des personnes qui ont fait des tests et qui ont dit que ça prenait près de 20 minutes à rédiger alors je pense que dans ce fameux reportage où ils avaient fait le test ils étaient pas hyper pressés d'écrire la lettre et ils voulaient un petit peu rallonger le temps mais n'empêche que voilà ça reste quand même un temps assez conséquent à prendre alors que vous êtes dans la maison de quelqu'un d'autre vous devez pas faire de bruit logiquement une fois que vous avez enlevé la petite fille il faut vite partir donc c'est quand même vraiment très très étrange sachant qu'en plus sur le bloc note il y a ce qui semble avoir été un brouillon de cette lettre qui a déjà été rédigée donc ça rallonge encore plus le temps parce qu'il y a une page qui est découverte sur laquelle il y a un en-tête avec écrit monsieur, madame, virgule, je, blablabla et puis finalement ça a été raturé et on dirait vraiment que c'est le début de cette fameuse lettre de demande de rançon donc c'est vraiment très très bizarre de se dire si quelqu'un avait prévu dans lui la petite fille pourquoi est-ce qu'il aurait pas rédigé sa lettre à l'avance pourquoi est-ce qu'il décide de prendre son temps voire même de raturer et de recommencer sa lettre en plus le contenu de la lettre lui aussi il est vraiment bizarre parce qu'il y a des phrases qui sont des phrases sorties de films policiers de films d'enquête et tout ça c'est comme si la personne qui avait écrit cette lettre essayait de se faire passer pour un méchant essayait de reprendre des phrases un peu typiques qu'il avait entendues ailleurs dans des films mais ouais on trouve que c'est vraiment bizarre en plus de ça il y a plusieurs motivations plusieurs revendications qui changent un peu au fur et à mesure de la lettre parce qu'à un moment ça va être des revendications un peu politiques après c'est des revendications financières après c'est des revendications terroristes enfin ouais on trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est pas cohérent dans le déroulé de cette lettre une autre chose qui est vraiment très très bizarre c'est la somme qui est demandée aux parents elle est de 118 000 dollars c'est vraiment totalement un chiffre un peu sorti de nulle part déjà parce que c'est pas un compte rond en plus 118 000 dollars c'est pas beaucoup parce que comme je vous l'ai dit les parents Ramsey c'était une famille vraiment très très riche ils avaient la maison dans laquelle ça s'est passé c'était comme un énorme manoir de plein d'étages avec énormément de pièces ils avaient je crois deux jets privés à ce moment là ils avaient beaucoup d'argent donc pourquoi s'embêter à enlever une petite fille pour demander une somme qui finalement paraît quand même assez ridicule surtout que c'est vraiment un chiffre qui sort j'ai envie de vous dire de nulle part mais en même temps pas du tout puisque si on regarde bien 118 000 dollars ça correspond au centime près finalement à la prime que avait reçu Jam Ramsey en fin d'année donc c'est comme si quelqu'un les connaissait peut-être quelqu'un du même travail que John mais c'est un chiffre vraiment qui semble indiquer qu'il y a un lien entre les parents et le ravisseur enfin je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que personne n'aurait écrit 118 000 dollars à la limite 115, 120 mais je trouve que c'est vraiment trop trop bizarre alors je vous passe toutes les autres théories qu'il y a sur ce chiffre parce qu'il y a plein de personnes qui ont fait des recherches et qui disent que par exemple le 118 si on va chercher dans la bible bah ça correspond à une personne qui a des remords enfin il y a énormément de théories qui ont été construites sur ce chiffre là moi ce que je veux relever c'est que vraiment c'est un chiffre très étrange et surtout qui correspond à la prime qu'avait reçu John juste avant et puis cette lettre elle est signée SBTC donc des initiales et on n'a jamais connu la signification de ces initiales on n'a jamais trouvé quelque chose qui correspondait là encore il y a des tonnes et des tonnes de théories mais ça reste vraiment des théories et on ne sait vraiment pas à quoi ça correspond alors évidemment cette lettre elle a été analysée par des experts graphologues donc des personnes qui bah à partir d'une lettre manuscrite arrivent à trouver des choses notamment dans la formation des lettres etc et qui peuvent comparer ça à des écritures de suspects pour voir si c'est la même personne qui l'a rédigée malheureusement ces expertises là apparemment elles ont toutes été faites à partir d'une photocopie et ça c'est vraiment dommage parce que du coup bah les experts peuvent pas voir certains indices notamment la pression à quel point est-ce que la personne appuyait sur le stylo en écrivant et je pense qu'ils peuvent déduire certaines choses de ce genre d'informations là en plus le fait que ça a été écrit avec un feutre ça rend l'écriture beaucoup moins précise que si ça avait été en stylobie où là on verrait bien les gestes de la personne mais comme c'est un feutre vous savez bah l'encre elle se diffuse un peu dans le papier finalement ça rend l'expertise moyennement fiable l'une des premières questions qui a été posée c'est de savoir si l'écriture avait été déguisée si c'est quelqu'un qui a essayé d'écrire d'une manière différente de la sienne ou si c'est vraiment la bonne écriture de l'auteur et là les avis des experts sont partagés parce qu'on a deux experts qui disent que non c'est pas possible que cette écriture là soit déguisée parce que la lettre est vraiment très très longue c'est vraiment une des lettres de rançon les plus longues de toute l'histoire des demandes de rançon donc ça serait vraiment pas facile en fait de masquer son écriture sur autant de longueur puis le fait que l'écriture elle semble quand même assez cohérente du début à la fin ça reste les mêmes lettres c'est toujours bien écrit de la même manière donc ce serait vraiment extrêmement difficile à faire et ça fait dire à ces experts que non l'écriture n'a pas été déguisée mais il y a d'autres experts trois autres qui ont dit que si cette lettre là elle possédait certaines caractéristiques de quelqu'un qui avait essayé de masquer son écriture notamment le fait apparemment que l'écriture était assez lente on voit que c'est quelqu'un qui a pris son temps pour former les lettres et aussi que c'était assez hésitant et ça ça leur fait dire que c'est sûrement quelqu'un qui a essayé de masquer son écriture personnelle en tout cas il n'y a aucune de ces expertises graphologiques qui a pu désigner un coupable il y a pas mal comme je vous l'ai dit pas mal de personnes qui ont donné des échantillons de leur écriture qui ont été comparées certains ont pu être totalement éliminés on a dit non c'est sûr que c'est pas eux par exemple John Ramsey et Burke Ramsey donc le petit frère mais il y en a d'autres dont la mère Patty Ramsey et d'autres suspects pour lesquels en fait les experts ont dit on peut pas dire que c'est elle on peut pas dire que c'est ce suspect là mais on peut pas non plus l'exclure donc ça fait que il y a des doutes mais en même temps il n'y a pas de preuves et enfin une dernière chose intéressante à noter c'est qu'il n'y a qu'une seule empreinte digitale qui a pu être relevée sur cette lettre et elle appartient à un des inspecteurs qui a touché la lettre à son arrivée quand il est arrivé et qu'il l'a prise mais bizarrement ni les empreintes de John Ramsey ni les empreintes de Patty Ramsey ont pu être trouvées sur le papier alors qu'on sait qu'ils l'ont eu dans les mains et donc ça c'est quand même la preuve que vous pouvez toucher tout un tas de choses sans forcément y laisser ni vos empreintes digitales ni des traces d'ADN la deuxième preuve dont je vous parle c'est ce qui se passe juste après la découverte de la lettre Patty Ramsey se précipite sur son téléphone à 5h52 et elle appelle le 911 donc le 911 c'est le numéro d'urgence aux Etats-Unis là à ce moment là elle va avoir un assez bref échange avec l'opératrice pour déclarer la disparition de sa fille dire qu'elle a trouvé une note on l'entend qui est vraiment très très paniquée et puis elle va donner quelques informations sur sa fille notamment son âge le fait qu'elle est blonde et puis elle raccroche le téléphone enfin en fait elle le raccroche mal et pendant quelques secondes ça va continuer à enregistrer alors qu'elle pense avoir raccroché le téléphone s'est rendu compte Qu'est-ce que c'est ? Alors il y a un véritable débat sur ces fameuses secondes d'enregistrement où on entend la voix de Patsy et des personnes pensent entendre d'autres voix en arrière-plan et comme je vous le dis ça fait vraiment un gros gros débat il y a vraiment plein de personnes qui ont repris cet enregistrement qui ont essayé d'isoler la séquence, de supprimer un peu tout le bruit, vous savez le bruit blanc etc d'augmenter, de ralentir pour essayer d'entendre quelque chose et certaines personnes en sont arrivées à dire qu'ils avaient entendu la voix de Patsy la voix de John le père et aussi la voix de Burke le petit frère de John Bennett Alors selon ces versions-là, on entendrait la voix du père relativement fâché qui aurait dit on ne te parle pas à toi puis la voix de la mère qui dit aide-moi Jésus, aide-moi Jésus et enfin la voix de Burke le petit frère qui dirait selon les versions soit mais qu'est-ce que j'ai fait ou alors qu'est-ce que vous avez trouvé ? En tout cas il y a pas mal de personnes qui ont écouté cette bande et qui disent que voilà ils entendent vraiment trois voix distinctes qui sont soit celles de Patsy, John et Burke soit celles de Patsy, John et une troisième personne mais ça c'est des choses que je trouve qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de pincettes parce que personnellement moi j'entends pas ces choses-là je trouve que c'est assez facile en fait quand vous savez on vous passe un extrait et puis on met des sous-titres, bah vous entendez des bruits et vous trouvez que les bruits correspondent bien puis on dirait que la voix dit ce qu'il y a écrit sur le sous-titre sauf que finalement si on faisait le test avec un autre sous-titre je suis sûre que vous entendriez aussi cette autre phrase et vraiment enfin c'est pas un son clair on n'entend pas vraiment les voix dire quelque chose donc moi je suis pas vraiment convaincue par ce type de preuves-là en plus à la fois le FBI et les services secrets américains eux ils ont analysé cette bande audio et les résultats officiels c'est qu'ils ont pas pu déterminer qu'il y avait des voix supplémentaires dans l'enregistrement ça veut pas dire qu'ils ont raison mais en tout cas voilà c'est la version de ces deux services qui sont quand même des gros services c'est la version officielle par contre il y a quand même d'autres choses qui sont bizarres dans cet appel et qui méritent d'être soulignées et principalement c'est le fait que Patti elle a raccroché le téléphone en tout cas elle a cru le raccrocher c'est vraiment quelque chose selon les spécialistes qui ont l'habitude d'analyser ce type d'appel au secours qui vont dire que c'est quelque chose de très très inhabituel c'est vraiment pas un comportement qu'on retrouve en général chez les personnes qui appellent le 911 en général si vous appelez les secours la personne va rester au bout du fil jusqu'à l'arrivée des secours parce que le fait d'avoir une communication avec quelqu'un c'est comme un espèce de fil auquel elle se raccroche et généralement j'imagine que si un de vos proches disparaît vous voulez rester au téléphone pour je sais pas donner un maximum d'informations pour essayer de garder en fait cette espèce de bouée de secours jusqu'à ce que soit la police soit les ambulances arrivent donc c'est assez bizarre le fait que Patti elle a téléphoné elle a donné son adresse elle a dit que sa fille avait 6 ans et qu'elle était blonde mais elle a pas donné son nom elle a pas donné aucune autre information elle a juste raccroché comme si ça y est la police est prévenue c'est bon j'ai fait mon job ça c'est vraiment quelque chose qui on peut pas en déduire grand chose à part le fait que c'est quand même vraiment pas un comportement typique d'une personne en panique qui appelle les secours en plus il y a pas mal de personnes qui soulignent la toute première phrase de Patti quand elle parle au secours elle dit we have a kidnapping donc nous avons un enlèvement et apparemment moi je savais pas mais c'est vraiment une tournure qui est bizarre parce que le oui le nous est vraiment comme quelque chose que personne dirait à part si c'était une phrase un peu répétée bon je sais pas quoi en penser mais en tout cas tout ce qu'on peut dire c'est que cet appel là il est vraiment assez étrange alors voilà la note a été trouvée l'appel a été passé la police arrive et on va en arriver à la troisième preuve entre guillemets qui est en fait la scène de crime la maison il y a pas mal de choses à dire et il y a principalement je vais vous expliquer deux camps qui s'affrontent entre la théorie d'un intrus ou la théorie de il y a personne qui a pu rentrer dans la maison alors il faut savoir premièrement que la maison de Ramsey c'était une très très grande maison je crois qu'il y avait trois étages et énormément de pièces donc la police qui est allée arriver elle a comme fait un sort de tour au début sans forcément trop trop regarder puisqu'ils pensaient que c'était vraiment un kidnapping et du coup ils ont pas décidé de tout boucler et de commencer à bien fouiller la maison ce qui est, on le verra dans le deuxième épisode mais extrêmement dommageable à l'extérieur de la maison on relève pas grand chose il y avait de la neige mais pas d'empreintes de pas dans la neige et on a quand même pu voir qu'il y a pas mal d'endroits où la neige avait déjà fondu donc une personne aurait très bien pu accéder jusqu'à la maison en évitant les zones de neige et donc en ne laissant pas d'empreintes de pas donc le fait qu'il n'y ait pas d'empreintes de pas dans la neige c'est pas une preuve en soi que personne n'a pu venir jusqu'à la maison dans le jardin il y a aussi une batte de baseball qui est retrouvée à un endroit où apparemment les enfants n'avaient pas l'habitude de jouer donc c'est un petit peu bizarre et cette batte elle est montrée au Ramsey et ils ne sont pas capables de dire avec certitude qu'elle leur appartient ou qu'elle ne leur appartient pas mais ils pensent probablement qu'elle ne leur appartient pas donc c'est un petit peu bizarre mais finalement cette batte elle n'a pas beaucoup été étudiée comme une potentielle arme de crime malgré le fait qu'apparemment on a retrouvé des petites fibres dessus qui provenaient de l'intérieur de la maison notamment de là où on a retrouvé plus tard John Bennett mais voilà je ne sais pas pourquoi en tout cas cette batte elle n'a vraiment pas été très prise au sérieux et on n'a pas considéré que c'était l'arme du crime maintenant je vais vous parler des différents indices qui ont été relevés par certains inspecteurs et qui vont dans le sens de la théorie qu'un intrus serait rentré dans la maison pour kidnapper la petite fille apparemment un certain nombre de portes et de fenêtres n'étaient pas verrouillées et ont même parfois été trouvées légèrement entre ouvertes je crois qu'il y avait le chiffre de 7 fenêtres et portes parce qu'il y a quand même beaucoup et notamment la porte du majordome qui donne sur la cuisine donc si je ne me trompe pas dans tout l'espace de la maison la cuisine c'est donc l'espace où on retrouve la lettre la note de rançon et puis c'est aussi de cet endroit là que partent les escaliers qui descendent au sous-sol où ensuite on va retrouver le corps de John Bennett donc le fait qu'il y ait une porte comme ça qui donne sur l'extérieur qui était entre ouverte c'est quand même extrêmement bizarre aussi au sous-sol il y a une fenêtre qui a été retrouvée qui était entre ouverte en fait il y avait un des carreaux de cette fenêtre qui était brisé apparemment depuis pas mal de temps et la fenêtre elle elle était un peu entre ouverte et ça donnait sur une salle qui a été surnommée la salle du train parce que Burke il y avait un train vous savez un espèce de gros parcours avec des rails et tout et c'était vraiment comme juste à côté de la pièce où on a retrouvé le corps de John Bennett et donc dans cette pièce du train mais aussi dans le cellier à côté où on a retrouvé le corps il y avait des feuilles qui provenaient de l'extérieur puis aussi comme des petits débris de l'extérieur qui serait donc peut-être le signe que quelqu'un ait passé par cette fenêtre et a fait tomber des débris puis les a emmenés jusque du coup dans le sous-sol on retrouve aussi des poils sombres d'animaux qui sont pris dans le scotch qui était sur la bouche de John Bennett et aussi dans ses mains et ça ne correspond absolument pas à des poils d'animaux qui auraient pu être dans la maison des Ramsey je crois avoir vu des photos pour ses 4 ans ou pour le Noël d'avant où elle avait reçu un petit camiche blanc mais en tout cas voilà ils n'avaient pas du tout d'animal que ce soit chien ou chat avec des poils sombres et selon analyse c'est probablement des poils de castor alors quand j'ai vu ça je me suis dit mais what the fuck en tout cas voilà il y avait quand même des poils qui étaient retrouvés pris dans le scotch et puis dans les mains de John Bennett qui bah vraiment eux pour le coup c'est quand même un indice assez important de quelqu'un d'extérieur qui aurait pu déposer ce genre de poils là on a aussi retrouvé des empreintes de pas au sous-sol parce qu'il y avait comme une sorte de fine couche de moisissure au sous-sol donc il y a des empreintes de pas qui ont pu être faites dedans et on peut voir que c'est des chaussures de la marque Hitek Hitek je sais pas comment on prononce ça mais voilà c'est des empreintes qui ont été laissées et qui n'appartiennent apparemment pas aux membres de la famille Ramsey qui n'avaient pas de chaussures de cette marque là et on trouve aussi une empreinte palmaire sur la porte le cadre de la porte du cellier donc toujours cette fameuse pièce où on va retrouver le corps de John Bennett plus tard donc une empreinte palmaire c'est pas comme une empreinte digitale c'est pas aussi individuel à chaque personne mais en tout cas on peut noter que c'est pas une empreinte qui appartient à un des membres de la famille Ramsey donc ça c'est certaine même pas toute mais il y en a vraiment trop des preuves qui ont été utilisées par tous les inspecteurs et toutes les personnes qui sont plus dans la théorie d'un intrus à enlever John Bennett enfin à essayer d'enlever John Bennett et la tuer notamment Lou Smith qui était vraiment un inspecteur qui s'est énormément battu pour cette théorie de l'intrus mais d'un autre côté on a toute la team des personnes qui ne croient pas à la théorie de l'intrus et qui pensent que ça vient de la famille Ramsey que ce soit les parents ou le petit frère ça on en parlera plus tard et eux ils vont en fait reprendre un petit peu les preuves que je vous ai données et d'autres et puis montrer que vu sous un autre angle en fait ça peut tout à fait ne pas prouver qu'un intrus a pu rentrer donc d'abord ces personnes elles disent que le fait que certaines portes et certaines fenêtres ont été retrouvées ouvertes c'est absolument pas une preuve qu'elles l'étaient au moment des faits parce que ça n'a pas été relevé dès l'arrivée de la police quand ils sont arrivés vers 6h du matin ils n'ont pas noté qu'il y avait des portes ou des fenêtres ouvertes et en fait ça peut très bien venir en fait de toutes les personnes qui sont venues parce que comme je vous l'ai dit il y a donc plusieurs personnes de la police qui sont venues mais aussi beaucoup d'amis de voisins des Ramsey qui sont arrivés sur la scène et qui sont probablement étaient amenés à ouvrir des portes à ouvrir des fenêtres en cherchant des indices donc finalement en fait on ne sait pas vraiment s'il y avait réellement toutes ces portes et toutes ces fenêtres qui n'étaient pas verrouillées et entre ouvertes quant à la fenêtre du sous-sol elle était effectivement cassée mais elle était cassée depuis plusieurs mois c'est John Ramsey lui-même qui a dit qu'il avait fait ça plusieurs mois auparavant et qu'il ne l'avait jamais réparée et du coup en fait le fait qu'il y ait des débris des feuilles et tout ça qui proviennent de l'extérieur on peut aussi se dire que ça vient du carreau qui était cassé puis le vent a pu faire rentrer des débris de l'extérieur c'est pas forcément la preuve que quelqu'un est rentré et puis les a fait tomber avec lui d'ailleurs cette fameuse fenêtre dans le sous-sol qui était un petit peu ouverte et par laquelle un intrus aurait pu rentrer et s'introduire sur certaines photos qui ont été prises ce matin-là de la maison il y a des gens qui ont remarqué qu'on voyait comme une grosse toile d'araignée en travers de la fenêtre et du coup si quelqu'un était passé par cette fenêtre il aurait enlevé la toile d'araignée et elle n'aurait pas pu être comme ça donc ça les conduit à penser que en fait personne ne s'est introduit par la fenêtre en tout cas aussi le fameux scotch qui était sur la bouche de John Bennett il avait des marques à l'intérieur de la bouche de la petite fille en fait qui était vraiment très très net et ça ça fait penser à certaines personnes qu'il aurait été mis après qu'elle soit déjà décédée pour comme faire un peu une mise en scène parce que si on lui avait mis un scotch sur la bouche mais qu'elle avait essayé de se débattre de crier tout ça ça aurait pas imprimé la forme de ses lèvres de manière aussi nette or logiquement si elle avait été kidnappée par quelqu'un qui était rentré dans la maison puis qui avait essayé de lui faire du mal on se doute que la petite fille elle se serait débattue et il y aurait eu des signes en fait qu'elle se laissait pas faire donc c'est très bizarre ensuite la dernière source de preuves dont je voulais vous parler c'est le corps de John Bennett donc tout ce qui a été vu à l'autopsie et puis aussi quand on l'a découvert bon c'est pas super agréable pour moi de vous parler de ce genre de choses pour vous de les entendre il y a quelques photos qui peuvent être un petit peu perturbantes mais je suis un peu obligée de vous les montrer parce que c'est quand même vraiment important je pense donc je suis vraiment désolée cette partie là de la vidéo va pas forcément être hyper agréable à entendre alors comme je vous l'ai dit le corps de John Bennett il a été retrouvé au sous-sol dans une petite pièce qui était dite le cellier mais qui en fait servait surtout à entreposer des affaires et c'était une pièce finalement tout en béton qui avait pas de fenêtre donc pas d'issue sur l'extérieur et le corps a donc été retrouvé par le père à 13h puisqu'en fait au bout d'un moment les agents de police qui n'avaient toujours pas reçu d'appel des ravisseurs ont demandé au père d'aller faire un petit tour et d'essayer de trouver des choses anormales c'est lui qui est tombé sur le corps donc dans ce fameux cellier la petite fille elle était allongée sur le dos ses mains étaient ligotées au dessus de sa tête un petit peu comme ça elle avait du scotch sur la bouche et elle avait été recouverte par une espèce de couverture blanche le rapport d'autopsie ne révèle pas vraiment la cause de la mort de John Bennett puisqu'il dit que la petite fille est décédée suite à l'asphyxie par étranglement plus un traumatisme crânien mais du coup on ne sait pas lequel des deux a réellement tué la petite fille et puis dans quel ordre ça s'est passé est-ce qu'elle a d'abord été étranglée puis frappée à la tête ou l'inverse ben finalement personne ne le sait et il y a un énorme débat entre plein de légistes et finalement personne n'arrive à se mettre d'accord sur ce qui s'est réellement passé l'heure du décès elle est placée dans une fourchette entre à peu près minuit et 6h du matin mais c'est pas facile d'être plus précis que ça selon la plupart des légistes c'est plus près de minuit que de 6h du matin mais c'est trop compliqué de donner une heure vraiment exacte on note aussi qu'il n'y a pas d'indice particulier comme quoi le corps aurait été déplacé après la mort mais ça je vous dis ça c'est valable seulement si le corps avait été déplacé comme plus de 3h après la mort s'il a été déplacé je sais pas par exemple mettons au bout d'une demi-heure c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir voir à l'autopsie en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il n'a pas de traces comme quoi il aurait été déplacé dans les 3h qui suivent sa mort alors les principales choses qui sont repérées sur le corps de John Bennett pour commencer c'est évidemment la corde qui est nouée autour de son cou c'est une corde en nylon qui a servi à l'étrangler et qui provient d'un pinceau de peinture qui appartenait à Patty Ramsey qui était dans une boîte rangée au sous-sol d'ailleurs il y a comme encore un bout du pinceau qui a été cassé et qui est attaché et qui a servi à faire ce qu'ils ont appelé un garrot autour du cou de la petite fille ensuite il y a la blessure au crâne donc le crâne de John Bennett il a reçu un coup très violent qu'il a brisé qui a fait comme une grosse fracture et qui a créé un violent traumatisme crânio-cérébral mais qui n'a pas spécialement abîmé la peau donc c'est comme si l'os sous le crâne s'est brisé d'un coup net mais la peau n'a pas cédé donc il n'y a pas de sang qui a pu gicler il n'y a pas de ouais il n'y a pas de blessure apparente vue de l'extérieur ensuite on relève une marque brune derrière l'oreille et deux petites marques en bas du dos à gauche qui semblent provenir d'une attaque avec un taser ensuite le point le plus à litige sur lequel il y a le plus de doute finalement c'est est-ce que la petite John Bennett a subi une agression sexuelle et là encore une fois il y a vraiment comme deux groupes de personnes entre ceux qui pensent que oui et ceux qui pensent que non parce que les preuves sont pas suffisamment claires et c'est très difficile de savoir si elle a subi des attouchements ou pas ce qu'on sait c'est que dans sa culotte il y a des traces de pipi qui sont retrouvées avec des minuscules petites taches sombres qui sont du sang de John Bennett et ce qu'on peut voir c'est qu'apparemment elle a été essuyée donc qui aurait fait ça c'est vraiment assez bizarre ensuite il n'y a pas de sperme ni de liquide séminal qui est retrouvé ni sur ses parties génitales ni dans ses sous-vêtements mais par contre il y a un ADN masculin inconnu qui ne correspond ni à la famille Ramsey ni à tous les voisins tous les amis tous les suspects qui ont pu être testés qui est retrouvé et là ça a vraiment fait un gros gros débat parce qu'il y a des personnes qui disent que du coup c'est l'ADN de l'agresseur c'est la preuve que quelqu'un a touché aux parties intimes de John Bennett l'a agressé sexuellement et puis il y a d'autres personnes qui disent que c'est possible que de l'ADN se soit retrouvé sur sa culotte par exemple quelqu'un qui aurait manipulé la culotte dans l'usine quand elle a été mise sous plastique avant d'être vendue ou alors à une laverie ou enfin voilà ça a été prouvé que c'est possible qu'une personne qui a juste touché la culotte avant de la mettre dans l'emballage puisse laisser son ADN mais il y a des gens qui disent que il a été retrouvé en quantité qui est trop élevée pour que ça puisse être juste comme ça quelqu'un qui l'a touché puis on retrouve son ADN sur la scène de crime et c'est vraiment hyper frustrant parce que j'ai eu beau lire plein plein de choses là dessus finalement je sais pas quoi en penser parce que vraiment des deux côtés les personnes s'affrontent sur ce sujet là et on sait pas en tout cas il y a quand même certaines blessures aux parties génitales de John Bennett dans son vagin une déchirure de son hymen qui sont quand même assez anormales et qui font penser que peut-être elle a subi comme des attouchements pas un viol complet avec pénétration mais des attouchements peut-être avec un doigt ou un objet et notamment certains ont pensé qu'il y avait peut-être été utilisé le pinceau dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a servi à l'étrangler qui a été cassé parce qu'il y avait comme des petites particules de bois qui appartenaient à ce pinceau qui ont été retrouvées aussi dans sa culotte donc est-ce que quelqu'un a comme essayé de la violer avec le bout de pinceau c'est possible enfin et pour en terminer avec ce qui était intéressant de relever dans cette autopsie c'est la présence de petits morceaux de fruits jaunes probablement provenant d'un ananas qui ont été retrouvées au tout début de l'intestin grêle de John Bennett donc l'intestin grêle c'est vraiment la partie qui suit l'estomac donc comme c'était au début c'était vraiment genre tout juste après l'avoir consommé ça a pas encore été vraiment digéré ce qui est un indice vraiment très important ça paraît tout con comme ça mais je vous expliquerai dans la prochaine vidéo dans le prochain épisode pourquoi cet indice là il est vraiment intéressant et il remet un petit peu en perspective toute la timeline et toute la version donnée par les parents je vais donc arrêter la vidéo sur ça je pense vous avoir déjà donné quand même beaucoup des preuves intéressantes mais comme je vous l'ai dit il y en a tellement tellement c'est impossible pour moi de tout vous les donner ça prendrait des jours et des jours si jamais ça vous intéresse je vais mettre en barre d'infos un site sur lequel j'ai fini par tomber et qui est je pense le plus complet possible c'est vraiment celui qui m'a permis d'avoir beaucoup beaucoup d'informations sur cette affaire là malheureusement il est en anglais donc je suis désolée ça peut vous intéresser si vous comprenez l'anglais d'aller lire parce qu'il y a vraiment encore beaucoup plus de choses que ce que je vous ai dit moi j'ai décidé de parler de certaines choses donc j'ai choisi ces quatre catégories là parce que je pense que c'est vraiment les plus importantes et qu'à partir de ça c'est les preuves les plus importantes qui nous auraient permis normalement de résoudre le crime et puis c'est important de les connaître pour la suite parce que vous allez voir en fait qu'avec toutes les erreurs qui ont été faites puis comme vous commencez à le sentir il y a deux teams qui se sont formées entre celle qui pense que c'est un intrus qui a commis le meurtre et celle qui pense que ça vient de la famille c'est vraiment je pense les preuves les plus intéressantes et les plus importantes pour bien comprendre toutes ces théories là dont je vais vous parler par la suite j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu que ce format en petit épisode vous plaît vous intéresse moi j'ai trouvé que c'était assez sympa à faire comme ça parce que vraiment ça donne un petit peu l'impression de vivre l'enquête au fur et à mesure vous allez me dire ce que vous en pensiez si jamais vous aimez bien cette manière de faire si vous connaissiez l'affaire John Ben Ramsey si vous êtes en train de la découvrir avec moi si à ce stade vous avez déjà votre petite idée qu'est-ce que vous pouvez penser de toutes ces preuves et puis voilà donnez-moi votre avis en commentaire ça m'intéresse si la vidéo vous a plu comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait moi je vous dis à très vite pour le deuxième épisode je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez pas de rallumer vos lumières 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501